ok alors on est live en ce moment sur facebook donc bonjour à tout le monde bonjour à tous à vous tous qui vous rejoignez aujourd'hui sur facebook live c'est devenue notre rendez-vous toutes les deux semaines on a décidé de partager avec vous des retours d'expérience de certains de nos entrepreneurs mais aussi partager aussi des conseils avec des experts et de vous apporter donc tout ça toutes les deux semaines alors aujourd'hui on va parler d'un sujet je pense qui est très intéressant pour tous les entrepreneurs et c'est la valorisation du consommer local la valorisation on est en Côte d'Ivoire ici c'est une Côte d'Ivoire mais pour ceux qui nous trouvent dans d'autres pays ça va être du Médine Congo, Médine Mali mais la valorisation de la production locale et de nos entrepreneurs locaux alors je vais donc commencer par Jean-Paul Jean-Paul je voulais donc te demander de te présenter et de te présenter ton produit si tu connais merci beaucoup Dési donc je suis Jean-Paul Akka je suis ingénieur de l'information je suis le directeur général de Locagri Locagri nous sommes une période d'agribusiness nous sommes actifs dans plusieurs secteurs de l'agriculture on offre trois types de services des formations aux agriculteurs dans la chaîne de valeur mais aussi nous développons et mettons un nouveau projet le dernier acte c'est la transformation des produits locaux justement le thème que nous redis et en 2019 nous avons l'Université Locari qui est une marque de riz produit localement c'est un riz parfumé et qui est naturellement parfumé et puis sans conservateur chimique donc voilà on l'a lancé en 2019 et aujourd'hui il est distribué en Côte d'Ivoire mais c'est vraiment libre mais nous avons des distributeurs locaux qui nous aident à la distribution ok super en tout cas juste pour te dire Jean-Paul comme par hasard j'ai reçu justement un sac de grilles au Cagri quelqu'un m'a appelé et c'est vraiment intéressant quelqu'un m'a appelé pour me dire bon ben j'aimerais que tu goûtes un riz mets une Côte d'Ivoire et tout et moi j'ai dit ok il n'y a pas de problème et quand on m'a apporté le riz c'était toi donc j'ai dit voilà tu as voulu te témoigner maintenant franchement je peux témoigner alors Fidèle à toi bonjour à tous je suis Doudou Fidèle fondateur de l'entreprise Eto'o Dumas qui est une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire nous aussi nous avons comme particularité la consommation des produits locaux particulièrement les chips nous avons d'autres produits qui vont sortir mais actuellement notre produit phare ce sont les chips à savoir en plusieurs variétés notamment les chips de bananes plantées qu'on connaît les chips de patates et puis aussi on compte toucher d'autres produits tels que l'igname et le manioc alors c'est un peu ça ok merci beaucoup Fidèle en tout cas j'ai hâte de goûter vraiment à ces chips donc aujourd'hui en fait on est réunis pour comme je le disais en fait au début de ce live on est réunis vraiment pour discuter d'un sujet qui est assez important et c'est la valorisation du consommé local mais avant tout ça j'aimerais savoir d'abord pour tous les deux avec le Covid comment est-ce que votre entreprise respective a été impactée ? Donc Jean-Paul ? D'accord merci je pense que la crise du Corona a affecté notre entreprise de deux manières la première c'est positivement parce que pendant la crise du Covid il y a eu beaucoup de dynamiques les consommateurs ont commencé à régaler de plus en plus les produits et comme nous avons un produit de grande consommation donc il y a eu vraiment un élan une augmentation de la demande alors là maintenant ça va nous impacter négativement c'est que justement nous avons eu du mal effectivement à répondre à cette demande parce que non seulement nous sommes dans une période on va dire c'est une petite période du riz mais nous avions eu des difficultés d'approvisionnement en matière première parce que nous travaillons en même temps avec des producteurs qui sont à Gourville, l'autre à Ganois et même des producteurs à Cachola et dans notre process il nous faut vérifier la qualité du riz local produit par les producteurs avant sa transformation et là les restrictions en termes de déplacement sont beaucoup compliquées par l'approvisionnement donc c'est là où on a été impacté de deux manières mais c'est vraiment intéressant on va dire qu'en cas c'est global que la crise du Covid a créé beaucoup de compassion pour toutes les personnes qui ont été malades et tout ça mais en termes de facilité pour le produit local c'était aussi une bonne idée qui devrait se poursuivre au-delà de la crise Merci beaucoup Jean-Paul et toi alors Fidel comment est-ce que tu as été un peu comme Jean-Paul c'est-à-dire que ça a été impacté on va dire positivement mais aussi tu vois que ça va être un peu plus compliqué Donc moi je pense que l'impact de cette pandémie là vraiment comme il a dit a été de deux côtés positivement comme négativement aussi bon on va commencer sur l'aspect négatif d'abord l'aspect négatif on a dû cesser la production puisque nos entrants venaient de l'intérieur du pays alors qu'il y avait la fermeture de tout ce qui est corridor donc là il fallait voir vraiment s'il fallait continuer la production du coup les prix au niveau d'Abidjan grimpaient dont la dendrée commençait à vraiment se faire rare mais positivement parce que ça nous a permis nous-mêmes personnellement de restructurer un peu notre système savoir ce qu'est-ce qu'on doit jouer est-ce qu'il faut améliorer le produit ainsi de suite donc ça a impacté les deux côtés personnellement je pense que bon c'est bien venu mais même temps mal venu parce qu'il y a eu des pertes en vie humaine il y a ça aussi mais c'est bien positionné comme il a dit les produits locaux à ce niveau ça a permis à tous d'avoir les yeux maintenant fixés sur tout ce qui est local on s'est rendu compte qu'il y a eu la fermeture de toutes les frontières on ne peut pas avoir certains produits qui viennent entrer mais aussi ça nous a permis notamment de changer notre emballage qui va sortir bientôt donc on aura des produits de qualité mais à des cours vraiment bien intéressants ok alors donc ce que je comprends en fait pour vous deux parce qu'on entend très souvent il y a des entrepreneurs en tout cas qui ont été mis à mal donc c'est vraiment difficile pour eux il y a des entreprises qui ont fermé et tout alors vous dans ce contexte que l'on a pour tous les deux ça a été on ne peut pas dire positif parce qu'effectivement il y a eu des pertes en vie humaine mais ça a été une opportunité en fait pour vous voilà pour pouvoir pour avoir peut-être un peu plus de visibilité on va dire de notoriété c'est-à-dire que pour que les consommateurs consommateurs s'intéressent un peu plus à ce qui se fait ici localement c'est un peu ça c'est ça je pense que c'est le mot qui est là c'est le mot juste c'est le mot de mobilité après dans l'opération on a vraiment eu les mêmes difficultés que la plupart des entreprises bon nous nous sommes vraiment sur la structure pour ne pas avoir à nous séparer des personnes avec qui on travaille parce qu'investissement c'est une famille mais voilà c'était vraiment compliqué bien que la demande maintenant la possibilité était au rendez-vous en fait tout à fait tout à fait et donc ma question pour vous deux en fait c'est pourquoi est-ce que vous avez décidé justement de faire par exemple pour toi Jean-Paul du riz local et fidèle pour toi des chiffres pourquoi on est allé vers ces deux segments là alors que bon c'est vrai qu'on sait qu'en Côte d'Ivoire on aime manger du riz dans la plupart des maisons on mange du riz tous les jours moi chez moi en tout cas on mange du riz tous les jours et donc mais c'est quand même un marché où il y a il y a quand même on voit du riz de Taïlande du riz de Chine donc j'ai l'impression que c'est un marché qui est quand même assez bien développé pourquoi est-ce que Jean-Paul Pache a choisi d'aller dans ce secteur là ? bon je vais avancer on va dire deux motivations la première motivation que j'avais était plutôt intellectuelle en fait parce qu'une grande partie de mon travail je conseille le secteur privé notamment dans le secteur du cacao et des palmeurs à huile sur une nouvelle manière en fait de faire du business en fait c'est-à-dire que les multinationales peuvent venir acheter le cacao pour les producteurs aller transformer en chocolat mais comment elles pouvaient faire ce travail là en ayant un impact social et environnemental donc ça c'est une partie de mon travail et ce que je proposais aux gens c'était que de construire des modèles d'affaires inclusifs en fait qui sont basés sur le développement personnel des producteurs et comme les producteurs seront bien ils auront l'argent ils vont bien produire donc ça va donner notre saveur sociale et environnementale aujourd'hui quand je mange du chocolat et que je sais que le fait de manger du chocolat ça a permis à des enfants dans la décor ça a permis à des femmes de sortir de la pauvreté c'est intéressant donc c'est ce que je proposais en fait et il y a vraiment un événement qui va me motiver à aller créer Locagri c'est lorsque je finis de travailler sur ma stratégie sur la stratégie nationale que je présente il y a eu un producteur qui me dit est-ce que j'ai dit à l'eau sans en fait c'était une question presque banale pour les gens on a tous ri de cela mais moi à l'intérieur de la question j'avais compris que la femme elle voyait tout ce que je disais comme quelque chose de virtuel en fait pour moi j'ai présenté ça comme quelque chose de très facile à faire mais elle voyait comme si c'était voilà c'était un gros mot et j'avais déjà senti cela quand j'étais sur le terrain en fait pour voir qu'il y avait des solutions pour la développer mais on avait des difficultés à le faire et donc j'ai créé Locagri on m'a dit quand j'ai créé Locagri c'est pour travailler sur toutes les chétudes toutes les filières qui m'intéressent dans la vie je choisis c'est justement le riz parce que non seulement on a fait une culture de six coups c'est quatre mois quatre mois quatre mois donc sur un cycle vous pouvez rapidement après six mois voir l'effort donc c'est comme ça que j'ai créé la chaîne de valeur riz mais aussi surtout c'est le contracte en fait qu'il y a à la Côte d'Ivoire presque quatre importateurs au mondial de riz donc ça veut dire qu'on importe le riz même pour nous-mêmes envoyés dans d'autres pays donc voici une commodité qui est dans les habitudes alimentaires des Africains et des Ibarais en particulier mais tout le potentiel est autosuffisant et puis on importe une grande partie donc aussi j'ai choisi cette filière-là pour élever aussi ce défi et de démontrer que voilà une filière on peut non seulement produire transformer créer c'est sur ces cinq points-là que je travaille via ma marque ok donc en fait au-delà du fait au-delà du fait en fait d'avoir créé ta société pour produire du riz il y a aussi tout un volet social tout un vrai accompagnement mais c'est quand même étonnant de savoir qu'on importe autant de riz pour une population un pays qui consomme énormément de riz en fait ouais non seulement on consomme mais en fait on exporte le riz importé donc par exemple la Côte va avoir importé du riz pour alimenter le Burkina on va importer du riz pour alimenter le Bénin donc beaucoup des pays font ça comme vous voyez le Bénin par exemple c'est aussi un grand importateur du riz mais par exemple le Bénin pouvait importer du riz qu'ils allaient exporter au Nigeria donc tu as vraiment un business africain qui est dans l'importation du riz on va y arriver pourquoi il y a cette dynamique-là justement et ça va influencer la pollution locale et comme nous on l'a dit moi quand j'ai créé le cas gris j'ai créé le riz c'est pas seulement vendre le riz en fait toute la dimension c'est derrière d'aider les producteurs à avoir un marché d'aider des femmes à habiter les communautés économiques dans une filière vendre le riz je veux d'avoir des droits les potables je ne voudrais pas d'avoir tout cela donc c'est vraiment de montrer un chemin et de dire que la Côte d'Ivoire a tout le potentiel de développer cela que moi sans moyens avec mes propres moyens j'arrive à faire des choses donc si on passe des types de modèles là on peut vraiment résorber en partie la pauvreté et la sécurité en termes de l'argent ok merci beaucoup Jean-Paul et toi Fidèle qu'est-ce qui t'a poussé à faire des chips parce que toi tu es un gros concurrent sur le marché c'est ça ils sont déjà très bien établis tout le monde les connaît tout le monde les aime donc qu'est-ce qui t'a poussé avec ce challenge là j'imagine derrière derrière la production de chips de mon chips d'accord ok wow ah c'est une grande question une question très importante oui bon je vous dirais que moi je ne me suis pas lancé dans la production des chips d'abord par passion c'est une question suivie parce que j'ai fait l'INTHB 2012-2017 j'ai été renvoyé ainsi que l'ingénieur donc après plusieurs rejets de plusieurs écoles il fallait faire quelque chose il fallait lancer quelque chose ce qui allait donner un sens à ma vie au fait donc je me suis rendu compte de l'entrepreneuriat il y a fait tellement de choses mais à l'enfin je me suis rendu compte de quelque chose c'est que j'ai essayé d'évaluer en 2000 la production nationale au niveau de la banane par exemple je me suis rendu compte que la Côte d'Ivoire produait tellement de bananes qu'il y avait presque 40% de la production qui était perdue au fait qui était perdue alors je me disais mais comment on peut transformer ça à un certain niveau à une échelle un peu élevée pour pouvoir faire cela c'est vrai il y a des femmes il y a des personnes qui feraient des chips normalement mais c'était pas professionnel ou du moins c'était bien fait c'était trop cher du coup c'était une personne à consommer ce qu'ils produisaient eux-mêmes donc c'est la raison pour que nous nous lançons d'abord dans les chips mais après bon il y a toute une passion qui est née après de voir qu'il y a une solution pour des gens on emploie des personnes en fait c'est la partie de la chose qui nous intéresse plus comme lui aussi c'est la partie d'être solution pour quelqu'un et moi particulièrement ma main de veille elle n'est pas trop c'est pas une question de diplôme comme il dit moi mais je n'ai pas de diplôme parce qu'il y a une solution donc j'aide beaucoup plus des gens des revendeurs aujourd'hui par exemple lorsque je me salue je me rends compte qu'on a pu j'ai pu permettre au moins ça a plus de 1000 personnes d'avoir des revenus vraiment c'est moi qui devient quelque chose qui me motive encore plus donc mais aujourd'hui ça a carrément ça a devenu une passion un rêve qui est en train de se procéder c'est très intéressant en fait d'avoir vos deux points de vue parce que justement l'entrepreneuriat pour certains ils commencent ils veulent devenir entrepreneurs pour avoir beaucoup d'argent et très souvent justement on dit aujourd'hui cette semaine d'ailleurs j'ai publié sur la page de Rentre Africa un message que M. Sheik s'annonce qui est donc le cerveau derrière Cosmos à Yokougon qui disait justement on ne devient pas entrepreneur pour devenir riche mais on devient entrepreneur pour résoudre un problème concret et ça ça fait toute la différence en fait et quand je vous entends quand j'entends vos deux témoignages c'est ce qui ressort c'est qu'à la base vous n'êtes pas rentré dans l'entrepreneuriat juste pour devenir riche mais vous avez saisi vous avez vu qu'il y avait un problème quelque part et vous avez essayé de trouver justement une solution à ce problème-là en créant vos deux entreprises et ça je pense que c'est un message très très fort et très important justement qu'on doit faire passer dans ce Facebook Live donc pour tous ceux qui veulent entreprendre qui ne sont pas encore entrepreneurs ne devenez pas entrepreneurs juste pour devenir riche c'est le premier message c'est le premier message c'est ce qui se fait quelqu'un m'a dit que si vous voulez devenir si vous voulez devenir riche vous pouvez être un homme d'affaires en fait ça veut dire qu'un homme d'affaires soit vous donner de l'argent et puis on vous ramène les ressources mais vraiment l'entrepreneur mais l'entrepreneur rend riche à la fin parce que c'est la nature parce que quand vous êtes des gens c'est divin et Dieu vous ramène en fait les impacts de ce que vous faites de bien aux gens donc très souvent effectivement l'entrepreneur lui il peut souffrir pendant dix ans pour être riche après mais l'homme d'affaires il cherche de l'argent la première année qu'on va marcher il laisse le business et il fait d'autres choses donc il y a une Exactement en tout cas merci à vous deux on va rentrer maintenant dans le bout du sujet alors comment est-ce qu'on peut valoriser le consommé local pour nous ici qui sont en Côte d'Ivoire ça va être le Made in Côte d'Ivoire pour tous ceux qui sont ailleurs comme je l'ai dit ça peut être le Made in Mali le Made in Sénégal le Made in Congo ma première question pour vous on va aller dans la perception du consommateur local comment est-ce que parce qu'on entend souvent moi-même je suis aussi un peu coupable quand on me dit ah ce produit-là il est fait ici et tout automatiquement je vais douter de la qualité du produit je vais me dire ah c'est pas vraiment bien fait et d'ailleurs même Jean-Paul j'ai eu à goûter plusieurs différents riz qui ont été faits ici et j'ai essayé de convaincre les gens autour de moi de passer de riz du riz qui vient d'ailleurs au riz local mais je n'ai pas toujours toujours été satisfait et je pense que c'est un problème parce que je crois que les consommateurs justement quand ils pensent produits locaux ne pensent pas à la qualité qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça comment est-ce que est-ce que vous avez déjà entendu justement des consommateurs parler de vos produits ou vous faire part en fait de leur peur de dire non moi je ne suis pas sûr je préfère rester avec mon riz qui vient d'ailleurs ou alors avec mes chiffres les Jean-Paul bien sûr et à chaque fois que je te viens j'aime toujours commencer par une partie une partie générale et puis arriver à mon niveau parce que comme je dis une grande partie de mon travail aussi c'est du conseil en fait en avion c'est ça je pense que c'est une situation qui n'est pas bon pour répondre du moins à la question la plupart des consommateurs sont inquiets sur les produits locaux parce que justement les produits locaux sont issus d'un processus d'artisanat donc vous connaissez l'artisanat donc nous en tant que pays c'est maintenant que l'artisanat se développe donc l'artisanat commence à se professionnaliser donc on parle d'abord d'un pays où c'est les artisans parce qu'il n'y a pas forcément de plus donc quelques artisans commencent et quand vous parlez d'artisans il n'a pas les grands moyens pour s'acheter des matériaux pour raffiner son produit du coup son produit sort de manière brute en fait et pour le consommateur qui voit un produit issu de l'artisanat et en face d'un produit qui est bien qui est produit par une multinationale qui investit de l'argent la différence est tout de suite faite mais ça c'est une petite étape parce que la deuxième étape parce que on va le voir dans le riz justement pendant longtemps les machines qu'on prenait pour décortiquer le riz c'était d'un tout c'est-à-dire que vous mettez le riz vous avez d'abord séché le riz sur le goudron vous ramassez le riz avec le goudron avec du caillou vous allez mettre dans une machine tout en un qui fait ressortir le riz donc à l'intérieur de votre riz vous avez des cailloux vous avez le riz donc finalement présenté au consommateur en face d'un autre riz ils avaient le choix seulement de prendre le riz importé parce que là c'était bien trié ils n'avaient pas de tiens mais celui que j'étais un autre entrepreneur il y avait un peu de cailloux un peu de cailloux justement donc maintenant vous parlez vous parlez d'un pays comme ça maintenant l'artisanat va commencer ça reste toujours en termes d'artisanat parce que c'est l'échelle mais on va y mettre maintenant de la qualité d'ailleurs on va y mettre de la qualité de la qualité de la qualité de la qualité d'abord notre machine va trier le riz mais quand on a fini on va faire une deuxième et on va faire aussi des fois de conditionner notre riz en le faisant on essaie maintenant de mettre notre riz à la qualité du riz importé parce que c'est là la concurrence mais avant d'avoir brûlé notre riz il y a effectivement cette vision cette image dégérative du consommateur qu'on peut comprendre mais il faut qu'on arrive à tout ce qui est artisanal tout ce qui est produit si souvent les Ivariennes n'aiment pas mettre la qualité donc c'est vraiment une perception donc maintenant nous en tant qu'entrepreneurs qui rentrons dans ce domaine là comme je l'ai dit avec une vision de modéliser ce secteur on doit maintenant et on doit accepter aussi de faire cette démarche là donc nous on travaille sur notre produit et les importeurs ceux qui goûtent en termes de retour ils sont contents ils peuvent voir maintenant un riz produit en Côte d'Ivoire qui a les mêmes qualités en termes de d'abord d'aspect que le riz importé et la différence maintenant parce que nous contrairement au riz importé maintenant notre riz il est frais parce que ces produits ici c'est tout de suite à la disposition des consommateurs pourtant le riz importé est dans des pays qui vont consommer faire le stock de sécurité donc c'est le déstockage qui est exporté donc du coup c'est un riz qui a souvent deux ans trois ans même dix ans qui arrive ici qui est le parfum par exemple qui doit être mis dessus bon il va pas décourager les gens qui vont y venir c'est du jasmin chimique en fait qui est pompé sur le rien parce que c'est un riz qui était déjà blanchi et finalement après deux ans le parfum naturel s'en va et donc pour reprendre on va remettre du jasmin du jasmin chimique donc tout ça ça vient c'est ce qui vient en Afrique si vous prenez le riz français importé du Thaïlande c'est très différent de celui qui va venir en Afrique donc mais c'est ça les gens sont habitués donc nous maintenant on leur propose un riz qui est frais donc il a moins de trois mois c'est-à-dire que si le riz est trop vieux il a trois mois donc le parfum tout de suite dès que vous vous préparez il ressort et c'est un parfum naturel de toute manière on n'a pas les moyens de payer un produit chimique pour pulveriser tout ça donc je vous remercie et ça et pour conclure là-dessus c'est normal que les consommateurs soient sceptiques parce qu'ils ont l'historique des produits locaux qui viennent de l'artisanat qui n'est pas raffiné il faut que nous on arrive progressivement avec le packaging avec à améliorer cette perception des produits locaux sinon je comprends le consommateur donc il y a je pense dans ce que tu viens de dire Jean-Paul en tout cas moi j'étais vraiment étonnée de tout ce que tu as dit le fait de savoir qu'ils utilisent des produits chimiques justement pour avoir ce goût parfumé là je pense que par rapport aux consommateurs locaux il y a beaucoup de choses peut-être qu'on ne sait pas quand on parle justement des produits qui sont importés on ne sait pas dans quelles dans quelles circonstances ils sont importés on ne sait pas comment est-ce que ils sont gardés il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et je pense que c'est important vraiment de pouvoir le partager justement donc il y a derrière ce que je comprends il y a une espèce de communication à faire pour justement essayer de comment on dit ça j'ai le mot qui vient en anglais mais pas il faut il faut en avant le produit local parce qu'après il y a tout un business derrière le riz importé exactement je ne vais pas m'aventurer à concurrencer ça simplement de dire tous les produits importés on ne connait pas l'origine et si vous allez voir les consommateurs européens maintenant tout le monde insiste sur l'origine des différents produits donc le riz moi aujourd'hui vous pouvez vous pouvez me suivre dans mon unité d'abord sur les champs des producteurs elle me suivre à l'unité jusqu'à ce que ça vienne ici pour voir en fait comment ça va venir mais par contre le riz que ce soit le riz on va parler d'autres produits les gifs tout ça tout ce qui est importé surtout pour la consommation on n'en sait rien et c'est des multinationales qui sont derrière donc on ne connait pas le procédé et les autres éléments qu'ils ajoutent tout ça pour conserver le produit pendant longtemps ou bien s'assurer que le parfum il reste longtemps donc si moi je suis un consommateur en tout cas depuis longtemps je me suis convaincu et surtout avec la classe des entrepreneurs travaillent sur la qualité donc au consommateur de bien comprendre que le produit qui est produit en Côte d'Ivoire il a plus de chances d'être bien pour leur santé qu'un produit importé tout à fait merci Jean-Paul fidèle de ton côté quelle est la perception des consommateurs justement lorsque tu présentes des consommateurs locaux lorsque tu parles de ton produit lorsque tu leur présentes ton produit d'accord bon moi je pense personnellement que déjà mon produit c'est un produit typiquement ivoirien et c'est un produit qui est d'abord consommé par les ivoiriens je pense aussi que tout produit doit écrire son histoire et ça c'est le rôle que plusieurs entrepreneurs font au fait on veut que ça soit quelque chose de magique du jour je mets le produit sur le marché aujourd'hui il faut que j'atteigne au moins un milliard de chiffres d'affaires ou bien qu'il soit venu dans tous les supermarchés le lendemain c'est une grosse erreur aussi et c'est normal que le client soit un peu sceptique et un peu peur parce qu'on ne peut pas manger quelque chose du jour au lendemain qui ne soit de nulle part donc je pense que le produit doit écrire son histoire moi je prends mon cas j'ai commencé par un packaging vraiment vraiment très très bas ça veut dire quelque chose qui existait déjà pour que les gens arrivent à se familiariser à ce produit donc voici déjà un petit déclic aussi au fait et c'est normal que le client se méfie mais si l'entrepreneur suit le produit et écrit son histoire on sait que le produit est à tel niveau et qu'il a eu la meilleure c'est passé un deuxième niveau ainsi de suite je pense que ça va encourager les gens au fait à consommer au fur et à mesure selon moi ok et donc oui donc concernant personnellement les gens il n'y a pas eu trop de méfiance les gens se sont approchés directement puisque à la base on connait tous la valeur des chips on sait qu'on a souvent envie de manger mais souvent on n'a pas envie de les déplacer donc c'est le service derrière le service derrière le produit qui encourage les gens à commander par exemple tu veux avoir quelqu'un qui est assis au bureau qui a envie de consommer qui reçoit le produit à son bureau au fait ça l'encourage maintenant en ce qui concerne par exemple le volet qualité je pense que tout entrepreneur doit avoir le goût de l'excellence et nos origines lui et moi on sait d'où on vient on a le goût de l'excellence ça c'est notre on a le goût de l'excellence donc même si on décide de vendre quelque chose à 25 francs on va s'arranger pour que tu n'arrives pas à trouver mieux que nous bon on est dans le processus mais je veux dire bien sûr mais je veux dire le goût de l'excellence c'est quelque chose qui va faire qu'aujourd'hui les produits locaux vont être prisés au fait les produits locaux vont être quelque chose que les gens vont désirer à demain donc ça sera quelque chose qu'on doit construire au fur et à mesure d'accord ok oui 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 parfait donc en fait c'est important en tout cas de l'excellence sur la qualité et que le produit en fait est sa propre histoire c'est ça ok parfait maintenant si on vient sur la question du prix ok pour certains on dit que bon ces produits localement pourquoi moi c'est dans le supermarché je vois le produit le produit local pourquoi ce produit-là est plus cher que le produit qui vient de l'étranger pourquoi je dois payer plus cher pour ce produit-là pensant dans ma tête que le produit qui vient de l'étranger c'est de la bonne qualité donc moi je ne vais pas comprendre les consommateurs ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que ils doivent payer cher alors qu'on sait que la vie est quand même difficile les choses coûtent cher et tout ça donc forcément la manière dont on va se comporter c'est qu'on va aller vers le moins cher et on va aller vers ce qui vient de l'étranger donc à vous de vous défendre un peu là essayez de nous dire pourquoi est-ce qu'on doit donner plus cher pour des produits qui sont produits ici localement ok bon encore une fois je parlerai général avant d'arriver sur mon d'abord en fait il faut comprendre que le prix est d'abord influencé par la qualité donc si il y a un produit et l'erreur aussi qu'on fait bon c'est lié effectivement c'est maintenant que la classe moyenne émerge en fait parce que la qualité d'un produit il y a effectivement le goût il y a l'aspect et tout ça il y a l'hygiène qui est autour du produit mais aussi depuis ce qui se passe en Europe il y a la qualité sociale du produit la qualité environnementale du produit c'est-à-dire que ça c'est de manger là quel effet ça me fait vous voyez donc c'est tout ça qui est la qualité donc le prix est lié à la qualité et on sait que souvent la santé par exemple c'est l'un des aspects essentiels même quand tu as l'argent pour que tu as une bonne santé donc le fait d'avoir une qualité d'un produit qui a moins d'impact sur la santé fait la différence et change le prix donc le prix est influencé par cela mais ensuite le prix est influencé on va dire par pour parler gros français par les facteurs de production mais si je veux parler de manière claire c'est le coût de production en fait du produit et le coût de production l'heure que la plupart des consommateurs font et même je peux leur concéder c'est là c'est de penser qu'un produit qui est produit ici localement voilà l'argument qui est donné c'est parce que c'est produit ici donc le coût de transport était moins c'est une grave erreur parce que le transport d'un produit de Pocodi à Yopougon ramené au produit peut s'avérer le transport du produit de Chine à Abidjan parce que c'est une question de volume si on envoie 20 tonnes 20 000 tonnes de riz à Abidjan de Chine peut-être le coût du transport au kilogramme finalement me revient à 3 francs ou 4 francs par contre moi j'ai mon produit ici parce que je n'ai pas la capacité et c'est ce que j'ai dit au départ nous sommes des artisans donc on a vraiment de petits volumes donc le fait de transporter même mon produit d'un gré à Yopougon déjà ramener le plus transport au produit je suis au-delà du transport de Pocodi en Chine à Abidjan donc vous avez ces différents partenaires qui sont dedans donc si vous avez déjà le transport après donc si le produit est très bas ça veut dire que je dois faire en sorte que le le planteur ait une marge très faible pourtant nous on est vraiment aujourd'hui en termes de marge c'est presque 10% pour le producteur et 30% pour l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs donc on est vraiment un produit qui va lui sa qualité sociale sera très forte elle va vraiment sortir des producteurs de la pauvreté parce qu'on va acheter la matière première à un coût intéressant mais je vais ramener vraiment maintenant mon riz comme je vous l'ai dit tout à l'heure le riz importé c'est un riz de déstockage c'est un riz dans les années 90 en tout cas la Côte va faire le choix d'abandonner la collection des riz au niveau local et de l'importer parce que le prix sur le marché international était moins cher que le riz produit ici parce que ça c'est peut-être plus cher que le riz que les pays sur le marché international alors pourquoi il y avait cette situation parce que les pays exportateurs la Chine par exemple exporte 1% de son excédent de consommation c'est-à-dire que 1% la quantité que la Chine exporte par année c'est 1% de ça donc si la Chine consomme seulement je l'ai dit 99% mais pourtant chaque année la Chine doit faire un stock de sécurité donc ça veut dire qu'avant d'exporter elle doit se dire que si la année prochaine mes producteurs n'ont pas produit qu'est-ce qui va se passer donc la Chine par exemple va faire un stock de sécurité pendant 5 ans et puis maintenant quand elle a fait son stock de sécurité chaque année le remplacement c'est ça que la Chine va exporter donc c'est un riz de 3ème ou 4ème génération vous avez dit que sa valeur monétaire est nulle en Chine c'est pas possible en Thaïlande donc c'est ça qu'elle a principalement en Afrique mais c'est pas c'est qu'elle a tous les riz que vous avez d'abord les noms qu'on a c'est c'est des noms commerciaux mais le vrai riz là le même riz qui était en Thaïlande l'autre en prend en Birmanie l'autre en prend en Indonésie quand ça arrive c'est du riz par exemple de 3 ans de 4 ans donc sa valeur monétaire au niveau international est presque faible importer ce riz là en Côte d'Ivoire les multinationales sont derrière avec beaucoup de moyens ils ont beaucoup de marge mais nous on subit maintenant une concurrence déloyale parce qu'en face de nous on a le riz importé qui était un prix dérisoire et nous on doit mettre en place en face un riz local mais on est contraints parce qu'on ne peut pas charger tous nos coûts de production ça fait qu'on a des cas et les gens vont dire mais tu as les bénéfices et le volume mais je n'ai pas la capacité financière de faire du volume donc finalement je suis emprisonné dans une situation où je dois faire frappe maintenant quand j'ai l'habitude de dire tout ça en la réalité les prix que nous proposons sont moins chers que le riz le prix du riz importé par exemple je prends l'exemple ceux qui prennent j'ai cité un nom par exemple une rizière vous avez une rizière de 3 250 de sac de 5 4 kilos 4 kilos 5 c'est le marché et moi je mets en face mon locali je le fais à 3 000 je vais trouver des gens qui disent ah mais le locali est cher parce que pourquoi si j'arrive à avoir un même prix ou bien différent de 100 francs que moi tout Ivoirien doit se dire si la différence n'est que de 100 francs ou bien de 100 francs alors je peux payer tout Ivoirien c'est sa privilégie et c'est ce qu'on a réussi à faire et ça a augmenté nos coûts donc et c'est aussi par exemple de dire ah mais si on a la même qualité si la différence est de 100 francs c'est bon c'est pas que de 100 francs je vais pas créer de l'emploi parce que le problème c'est que le riz importe le riz local maintenant lui il a créé de la richesse en Côte d'Ivoire mais le riz importé malgré son coup il a créé de la richesse en Inde en Chine en Chine le débat sur le prix c'est toujours important parce que nous sommes dans un pays en voie de développement la population n'a pas suffisamment d'argent donc on va avoir les produits au moins locaux qui sont dans la bourse des Ivarais mais une fois que l'effort est fait pour que les produits locaux soient au moins au même prix que les produits importés les Ivarais là c'est dit que c'est leur consommation qui va permettre de réduire davantage donc la première question doit être la qualité et si la différence est de 100 francs même de 200 alors encourageons la pollution locale pour qu'au purée à mesure les prix se réduisent je vais conclure je vous dis ce point là dans le riz il faut faire attention on a différentes variétés variétés de riz on a trouvé des variétés effectivement au niveau local de 350 francs donc imbattable il n'y a pas un prix des riz importés qui est moins cher que ça vous avez trouvé des variétés locales de 450 vous avez trouvé des variétés maintenant de 600 de 700 et nous en termes de conditionnement on ne fait pas la variété de 350 parce que c'est juste une question de conditionnement on a un riz qui est participé quand il prend on met un riz peu importe ce que tu as vouloir dire en termes de qualité avec le riz importé en termes de concurrence en termes de bon je suis allé répondre au niveau local ça c'est le premier positionnement de luxe donc on appelle ça le riz de luxe mais on est en train de réfléchir à mettre sur le marché un riz premium en fait qui lui n'est pas particulier qui va se mettre dans le positionnement de certains riz voilà qu'on connait papillons d'autres variétés même de riz par exemple au bout du bout aux consommateurs ivoiriens de vraiment de rentrer dans du pathologisme parce que si vous voulez les problèmes de 60 francs l'année prochaine ça va être dépassé et c'est un exemple que je vais donner à vous dire c'est pas si vous vous rappelez en 2008 il y a eu la crise de la fin c'était dans plusieurs pays africains même en Côte d'Ivoire si on a marché on s'entend pour dire qu'on avait fait ça en 2007 même et en son temps le premier ministre Soro avait lancé le programme d'autosuffisance en riz mais on n'y a jamais exactement oui oui c'était une période où je pense que c'est le Vietnam qui avait décidé de transformer son accédent de riz en biocaburant donc l'année là il n'avait pas mis sur le marché internationale du riz et donc l'offre en riz était inférieure à 2 donc le prix du riz a augmenté à droite d'Ivoire et beaucoup de pays africains étaient des déportateurs du riz principal élément de la consommation locale ça a augmenté donc la plupart des consommateurs maintenant ah mais le riz est cher ils ont commencé à mâcher pourtant si on avait privilégié la pollution locale on allait augmenter la production et rendre les prix stables pendant longtemps donc aussi être à l'abri en tant que pays être souverain en matière alimentaire surtout pour un produit comme le riz qui est la base de l'alimentation il faut faire le choix même si le prix au niveau local va être un peu de l'aider il faut faire le choix de miser sur la pollution et la consommation locale merci beaucoup merci Jean-Paul Fidèle alors de ton côté quand on te fait des remarques sur le prix justement de ces chiffres qu'est-ce que tu en penses ? d'accord ok wow il m'a formé mais je pense que en tout cas Jean-Paul moi aussi il m'a formé c'est que on te montre il y a beaucoup ok d'accord moi je suis très précis vas-y vas-y ok ce que je voulais dire d'abord c'est que mon prix est le prix le plus bas en termes de qualité par exemple lorsque je prends des chips de Lays le format à 27,9 grammes qui a 540 francs et quand on prend les chips comme Pringles et autres en fait ce sont des chips importés mais qui coûtent très cher et les chips ne se plaignent pas par rapport au prix parce qu'ils voient la qualité au début donc comme il a dit dans le but de permettre aux Ivoiriens de consommer quelque chose local souvent on va jusqu'à faire des pets souvent on réduit le prix à cet niveau dès qu'on fait des pets mais à un moment donné ils exigent la qualité mais la qualité est un coût la qualité est un prix il faut assumer en fait c'est clair il faut assumer donc par exemple on se rend compte qu'aujourd'hui lorsque je faisais mes recherches je me suis rendu compte que dans l'année la période 2018-2019 la Côte d'Ivoire a exploité plus de 1,7 million de tonnes de bananes vous comprenez que déjà ce qui va rester les gens vont faire ça très cher du coup le transport qu'on va acheter ça très cher et le prix sera tellement élevé qu'on ne pourra pas vendre ça très moins cher pour permettre à tout le monde donc à mon niveau les gens ne se plaignent pas trop du prix mais ils démontrent de la qualité ils dénigrent la qualité ils demandent de la qualité la qualité surtout parce que le prix je pense bien que le produit se vend lui-même en fonction de la manière dont on présente c'est ça au fait le produit se vend lui-même même dans le cas du riz comme ça c'est vrai qu'il y a des trucs mais je pense que c'est parce que ces grandes fibres-là ces grandes entreprises ont pris le temps de propader l'esprit des gens avec ce riz donc je pense que c'est la bonne voie à force de nous montrer le riz pas curiosité et puis on va rester dedans donc moi je pense personnellement encore plus que on doit plus présenter le produit au client valoriser le produit le montrer sinon on doit apporter une éducation à notre clientèle au fait c'est ça exactement parce que naturellement même si tu vends quelque chose à 5 francs on te dirait que c'est cher parce que l'on n'est pas habitué à décaisser c'est un franc donc au fur et à mesure qu'on apporte l'éducation qu'il faut à la clientèle pour lui dire non au fait le prix c'est non seulement tu aides un paysan tu aides le jeune entrepreneur mais aussi tu valorises la culture ivoirienne le gars va se sentir un peu concerné par exemple quand on va dans les grandes surfaces quand on va quelque chose qui est local c'est vrai que le prix on dirait c'est élevé mais on a un sens de fierté au fait on se dit wow il faut que j'achète c'est à nous maintenant d'éduquer cette population au fait tout à fait et puis justement quand tu vas par exemple tu peux aller en France moi j'étais au Canada et il y a toujours une communication sur le made in France made in Canada made in Etats-Unis USA et je pense que c'est très 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 important vraiment comme vous le dites tous les deux de mettre de l'accent et surtout de donner la visite visibilité justement à vous les producteurs locaux mais à vos produits et moi justement en parlant de visibilité ce que j'ai remarqué c'est que on ne sait pas on ne vous entend pas on ne vous voit pas il y a un gros manque comme tu l'as dit fidèle de communication envers le public Jean-Paul tu viens de nous de nous apprendre vraiment tellement de choses sur le riz en moins de une heure tu vois et on n'est pas au courant de tout ça et je pense que c'est important de mettre de l'avant justement les produits locaux et que ce manque de visibilité fait que justement les consommateurs ne savent pas que vous faites de la bonne qualité ne comprennent pas pourquoi justement votre prix est plus cher par rapport à ce qui vient de l'étranger il y a vraiment toute une éducation à faire là-dessus comment est-ce que vous pensez qu'on peut justement régler ce problème de visibilité là ? Je sais que quand on parle de communication moi je suis dans la com je sais que c'est un coût je sais qu'en tant que producteur locaux il n'y a pas forcément quand on est une jeune entreprise il n'y a pas forcément les sous justement pour donner de la visibilité comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire ? C'est un passage obligé effectivement déjà bon il y a deux choses aussi que le producteur d'abord il faut qu'il soit informé donc nous de plus en plus on commence à travailler avec des agences de communication c'est vrai que il y a un coût c'est ce type de coût par exemple que je n'arrive pas aussi à répercuter sur ton produit parce que finalement tu avais dit à ton produit maintenant il faut communiquer là-dessus mais c'est un passage obligé le digital facilite le digital facilite c'est-à-dire que nous on n'a pas le moyen de prendre c'est pas un panneau dans la rue d'Abidjan mais grâce aux plateformes de communication Facebook on va essayer de faire connaître notre produit donc c'est vraiment je veux dire une nécessité et on essaie de partir là-dessus et j'ai vu et je félicite aussi Fidel par rapport à cela non seulement les changements des packaging mais la communication et tous ensemble on commence aussi à communiquer et ce type de plateforme par exemple que vous nous offrez ça nous donne la possibilité effectivement de mieux parler du produit et encore une fois moi je comprends les épargents ceux qui nous regardent ils ont besoin effectivement qu'on les informe à nous en tant qu'entrepreneurs de ne pas négliger la communication c'est ce qu'on comprend de plus en plus et finalement on commence à mieux communiquer on peut encore faire des choses mais aussi et je le dis bon là on est dans une dans une émission on n'a pas bon mais au moins à chaque fois que j'ai l'occasion je m'adresse effectivement au gouvernement ou aux décideurs en tout cas ceux qui ont l'opportunité de c'est pas seulement le riz on a plusieurs produits plusieurs produits une transformation pour que ces produits soient à la disposition des Ivoiriens mais les personnes qui s'engagent là-dedans pour le moment sont des artisans c'est pas des multinationales avec beaucoup de moyens c'est des jeunes Ivoiriens c'est des entrepreneurs qui vont avec des chefs à l'État aussi d'aider dans la promotion aider dans la promotion c'est par exemple à l'État lorsque l'État veut faire des dons par exemple quand il y a Covid et puis l'État de Côte d'Ivoire des hommes politiques se mettent à la télé et qui vont distribuer des produits soit du riz importé des masques importés ça je pense en tout cas que politiquement c'est pas une bonne image distribuer des riz ça aurait pu être des riz locales au moins en distribuant cela l'agent là est revenu dans l'économie locale notamment en cette période de crise là-même les entrepreneurs allaient avoir besoin de cela au niveau des marques c'est vrai que l'État a commandé des marques effectivement au niveau local mais on pourrait commander tout tout en Côte d'Ivoire et permettre à des entreprises de commencer à créer des marques donc c'est la même chose pour les produits locaux la promotion aux citoyens d'accompagner par l'État parce qu'on est conscient que tous ceux qui sont dans nos secteurs là c'est des jeunes Ivoiriens ou même des jeunes étrangers mais en tout cas des entreprises installées en Côte d'Ivoire qui vont dépasser l'agent en Côte d'Ivoire alors l'État va accompagner la promotion soit c'est de les mettre en avant ou bien même d'être le premier client c'est pour ça qu'il y a eu des d'un côté ça veut dire que l'État du gouvernement nigérien et justement ce qui se passe actuellement au Ghana et au Nigeria par rapport au Riz au Nigeria c'est depuis cinq ans l'État nigérien pour tous les nigériens qui sont dans les secteurs de riz l'État achète systématiquement le riz qui est produit donc si même l'État ne va pas distribuer l'État impose au supermarché d'avoir du riz au niveau local à la disposition des clients et l'entrepreneur dépose son riz au supermarché tout ce qu'il est payé il n'attend pas 30 jours fin du mois il est payé par l'État et la distribution va rembourser cela à l'État et au Ghana récemment le président lui-même en tête a dit qu'il veut que l'ensemble des dépenses publiques en matière du riz et tout ça privilégie le local en encourageant sa population à manger du local donc ce type de coup de pouce politique je vous le dis sur le riz par exemple encore du coup on est en avance sur le Ghana mais je pense qu'une telle communication du président peut-être va faire du Ghana un pays autosuffisant dans 5 ans c'est tellement facile on ne peut pas tout le monde en place pour produire du riz seulement que c'est les entreprises si vous voulez vous qu'ils ont des difficultés pour vendre il est arrivé des moments où les producteurs ont réussi à produire du riz ne trouvez pas des gens pour acheter parce que justement la demande au niveau local n'existait pas donc ils ont un produit ils vont donner au voisin voilà donc je pense que investir dans la communication nous en tant qu'entrepreneurs vous en tant que des personnes engagées dans la communication organiser cette plateforme pour mettre les entrepreneurs locaux fidèles en avant accompagner la promotion des produits locaux en étant le premier client dans la promotion tout ça va être vraiment la porte à à transformer davantage parce qu'il y a tellement de produits du CNC tout à fait effectivement voilà pour tous ceux qui nous suivent en tout cas si vous êtes d'accord avec ce que Jean-Paul Laca vient de se dire s'il vous plaît on a besoin de like likez 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 si vous avez des commentaires si vous avez des questions à poser n'hésitez surtout pas on est là on est là vraiment pour discuter de comment est-ce qu'on peut améliorer justement la valorisation du consommé local et c'est un sujet qui intéresse vraiment je pense tous les pays en Afrique parce que nos entrepreneurs nos producteurs locaux ont besoin justement de ce coup de pouce là pour voilà pour améliorer leurs activités alors fidèle de ton côté qu'est-ce que tu dirais justement en termes de visibilité comment est-ce que toi tu vois ça qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter justement la visibilité de vos produits sachant que c'est quand même un problème majeur d'accord au niveau de la visibilité comme il a si bien signifié c'est d'abord la communication c'est dit quand je dis la communication la communication c'est bien au niveau de l'entrepreneur mais au niveau de tous ces acteurs là qui peut nous faire 3 à 5 niveaux de plateforme par exemple on se rend compte qu'aujourd'hui au niveau de la distribution seulement au niveau de la distribution les produits locaux ne sont pas valorisés c'est dit quoi ne sont pas mis devant le gouvernement doit vraiment essayer de se pencher pour aider les entrepreneurs ceux qui valorisent les produits locaux à être bien placés je me souviens un peu de comment je dis ça le jour où il y a eu la remise des trucs à des chèques au niveau de la CGC académie on a vu le président venir avec une délégation d'entrepreneurs ça veut dire celui le champion local est valorisé tout à fait celui il faut valoriser c'est qui est maire d'une port d'ivoire maire d'une rwanda et ainsi de suite donc je pense qu'en plus de l'entrepreneur qui doit communiquer son produit il a besoin du soutien de plusieurs acteurs notamment dans ce secteur on doit donner la place aux entrepreneurs d'exposer leurs produits par exemple à des salons ainsi de suite il faut créer une plateforme pour permettre à l'entrepreneur de faire connaître son produit puisqu'on sait que soutenir n'a pas les moyens pour gérer la communication moi je me souviens quand je regardais par exemple des émissions de réussite où on voyait par exemple au Mali une jeune fille entrepreneur qui a lancé des jeux de fruits qui a déposé presque 15 millions dans la communication wow bon 15 millions vraiment nous on sait que c'est vraiment un peu énorme il faut les trouver ces 15 millions moi je pense aussi par-dessus tout qu'il n'est pas juste question de communiquer certes il faut communiquer mais il faut regarder la rentabilité par exemple lorsque j'utilise les réseaux sociaux est-ce que ça augmente mon chiffre d'affaires ça ne sert à rien d'aller coller des grosses affiches à Abidjan alors que ça ne m'apporte pas beaucoup de choses c'est ça aussi tu ne peux pas calculer en fait tu ne peux pas calculer aussi il faut du suivi la part de l'entrepreneur en fait 7 je commune par exemple sur les réseaux sociaux il faut qu'il y ait les statistiques j'évalue quel client qui m'est venu est venu par quel biais peut-être par le biais des postes sur les réseaux sociaux ou bien parce que la personne a été j'ai été recommandé à cette personne la personne a vu ici donc c'est par rapport à tous ces suivis-là qu'on saura quelle est la stratégie la bonne stratégie pour mieux communiquer je prends l'exemple ça peut être une histoire de partage de prospectus dans les taxis et autres donc ça en même temps je donne ce conseil à l'entrepreneur et puis aux entrepreneurs évaluez en fait le moyen par lequel notre communication est bien faite il ne faudrait pas qu'on communique parce qu'il faut communiquer c'est ça aussi parce qu'en termes de communication à deux niveaux il y a le niveau le plus élevé il s'agit de faire de grosses affiches sans vendre même un seul produit d'abord ou soit on prend au bas de l'échelle et on prend au bas de l'échelle c'est ce que par exemple Aromat a fait distribution aller vers des clients finaux les faire consommer le produit donc c'est de choisir le bon canal pour mieux communiquer c'est pas sûr oui 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 je suis entièrement d'accord avec toi j'implique plus l'entrepreneur dans la communication lui là c'est basé beaucoup sur l'état qu'il doit apporter une aide mais moi je mets au sens l'entrepreneur qui doit fournir aussi un effort choisir le bon canal en fait il a sa part chacun a sa part à faire l'entrepreneur à sa part à faire et le gouvernement aussi à sa part à faire et je pense qu'ensemble justement on peut pousser pour augmenter la visibilité des produits locaux alors on a Mou Aye Kouassi qui dit qu'à son humble avis il faut également une formation adéquate aux entrepreneurs pour avoir des stratégies de communication on peut vous donner de l'argent mais si vous ne savez pas comment vous y prendre vous y prendre c'est difficile effectivement Mou Aye Kouassi il faut effectivement apprendre il ne faut pas non plus attendre d'avoir des formations à chaque fois je pense que quand on est un entrepreneur on est quelqu'un d'assez proactif et on essaie de se former soi-même aujourd'hui on peut regarder un peu partout sur Google et sur YouTube il y a des vidéos qui peuvent nous montrer justement comment pouvoir mieux communiquer avec un budget vraiment moindre et qui va te permettre peut-être d'avoir un peu plus de difficulté donc il ne faut pas juste attendre il faut être proactif Kouassi Tudel Kouadjo qui dit la communication doit être rentable comme dit Tudel effectivement comme tu le dis Tudel la communication doit être rentable alors il y a Ant-Trésor Béramissou qui dit M. Haka a résumé en si peu de temps la problématique donc en tout cas Jean-Paul tu as des fans ici là qui disent que Ange merci Ange je vous dis que c'est un très bel entretien merci alors on va passer maintenant un peu à la compétitivité ok donc quand on parle justement de valoriser valoriser nos produits locaux et tout il y a cet aspect de la compétitivité vous avez parlé tous les deux de l'importance d'avoir des produits de qualité au-delà du prix c'est la qualité qui compte d'abord alors comment il y a la qualité il y a les produits qui viennent de l'étranger est-ce que vous pensez que juste avec la qualité vous allez arriver à un moment donné à être au même niveau justement que ces produits qui viennent de l'étranger ou alors il va vous falloir un peu plus que ça et mon autre question c'est quand on a quand on a préparé cet entretien la fidèle tu me parlais beaucoup de l'amélioration du conditionnement que c'était important justement d'avoir un très beau conditionnement et que ça faisait partie des stratégies justement pour se différencier et peut-être aussi pour augmenter la compétitivité donc la question que je vous pose c'est vraiment est-ce que juste la qualité va vous permettre justement d'être beaucoup plus compétitif et d'emmener justement le consommateur local à vous choisir vous entendez oui nous sommes dans la mondialisation nous sommes dans la mondialisation ça veut dire que quelque chose de produit en Chine va venir et contribuer donc la Cour de Vos c'est un pays libéral donc le protectionnisme le pays doit faire l'effort aussi de ne pas trop rentrer dans l'industrie ceci étant dit ça fait que la complétition maintenant elle est elle devient très rude et comme je l'ai dit au départ parce que on est on est on est un pays jeune c'est maintenant que la richesse en train de se crier on va favoriser dans la compétition donc il faut que pour améliorer la compétitivité il faut d'abord qu'on améliore la qualité de notre produit vous l'avez dit la qualité c'est pas seulement le produit à l'intérieur c'est aussi le produit à l'extérieur parce que le consommateur il est d'abord attiré par la beauté de la chose d'abord ah mais ça c'est un joli emballage c'est pourquoi le conditionnement il y a des aspects et même dans le conditionnement bon on pourrait en parler encore en Côte d'Ivoire c'est pas nous nous il faut qu'on trouve le bon conditionnement mais est-ce qu'il y a des fournisseurs pour nous donner du bon conditionnement en Côte d'Ivoire là encore on part en étant défavorisés mais il faut qu'on travaille sur l'aspect extérieur de notre produit tout comme l'intérieur et donc quand on arrive à faire cela encore une fois le prix est parce que vous devez comprendre quand on parle d'économie d'échelle ça veut dire que si moi je dois former dix personnes le coût le coût par personne formée c'est réduit si le nombre de formateurs et si le nombre d'apprenants augmente on appelle ça il y a le coût fixe qui est le coût variable donc il y a le coût fixe que tu peux pas par exemple si moi je travaille une heure une journée j'ai mon coût de travail donc qu'il y a eu affaire à deux personnes qu'il y a eu affaire à trois personnes mon coût est invariable à deux jours donc si il y a dix que je fais la même formation toutes les dix personnes en même temps je vais réduire mon temps de gagne mon coût de travail par personne donc parce que on n'arrive pas à faire ces grandes quantités là donc en matière de compétition on part défavorisé et donc vous allez voir dans beaucoup de produits partout en Afrique on va déplorer la concurrence déloyale parce qu'on ne tombe pas de compétition seulement on part dans la compétition pas avec les mêmes armes c'est comme si vous vouliez jouer au championnat de Côte d'Ivoire on est su que le réel va gagner forcément parce que le réel a été de grands joueurs qui ont les moyens de mettre donc malgré cela les joueurs les équipes comme Arcel tout ça parce qu'ils sont dans les mêmes championnats il faudrait qu'ils soient compétitifs donc pour être compétitifs ils vont jouer sur deux choses nous on va jouer sur la fibre nationale à la fin c'est le consommateur ou bien les spectateurs qui le voient et on est d'accord de te suivre mais il faut au moins que tu apportes des bons joueurs donc on est d'accord si au moins en termes de qualité tu peux t'aligner et ça c'est ce qu'on fait aujourd'hui on investit vraiment dans la qualité mais pour enlever dans la perception des Ivoiriens cet esprit péjoratif en fait sur le produit il y a toujours ça existe toujours mais nous on va à l'Ocagrie via l'Ocagrie on va vraiment sur la qualité de notre produit nous assurer que le riz est un sans impurité et tout ça ensuite à travers le conditionnement aujourd'hui on a notre deuxième conditionnement en 2019 nous avions un conditionnement de riz toujours des sacs de 5 kilos mais on ne voyait pas le riz à l'intérieur donc le consommateur il hésitait maintenant quelle riz va me trouver à la maison maintenant on a fait un voyage transparent mais ça ne suffit pas on doit travailler maintenant toujours sur la beauté de l'emballage et puis travailler maintenant à réduire maintenant nos coûts et là-dessus encore une fois comme on est en ligne je veux vraiment dire la vérité le coût dépend des coûts de production et c'est seulement la consommation qui vont aider les entrepreneurs ou à rien donc aux consommateurs d'accompagner les champions locaux parce que là au moins ils ajoutent d'autres d'autres éléments à la valeur sociale donc consommer pour vous qui vous écoutez consommer consommer local allez acheter en tout cas des produits locaux faites vivre en tout cas nos producteurs et vous allez participer à tout un écosystème parce que derrière eux il y a aussi des gens en emploi il y a aussi des emplois en fait qui sont créés il y a des familles qui sont nourries grâce à ça donc n'hésitez pas quand vous allez au supermarché maintenant réfléchissez à deux fois essayez de trouver s'il y a l'équivalent de votre produit en termes de produit local et s'il y a acheter parce que c'est seulement comme ça qu'ils vont réussir à survivre et pas juste à survivre mais à vous donner aussi des produits de qualité fidèle à toi maintenant de nous dire maintenant en termes de compétitivité est-ce que juste avoir de la qualité c'est suffisant pour être compétitif bon moi personnellement je ne dirais pas que c'est suffisant ce n'est pas suffisant pourquoi ? parce que la qualité déjà les produits importés l'apportent mais il faut aussi penser au prix aussi ça veut dire quoi ? qu'est-ce que je ne veux dire pas là ? je ne dis pas qu'il faut vendre moins cher mais il faut penser à tous les paliers au niveau de la population nous savons que par exemple un produit qui a 500 francs tout le monde n'a pas 500 pour acheter ce produit mais il y a d'autres qui n'ont pas 500 qui veulent consommer le produit donc on doit diversifier les formats et les différentes présentations qu'on fait de nos produits par exemple il ne faudrait pas que le carré ne peut pas rester sur un format uniquement de 3000 il faut que le carré il pense au regard de 2 kilos 3 kilos ainsi de suite parce qu'en fait qu'est-ce que les produits importés ceux qui sont derrière les produits importés font ils regardent la population ils signent des compartiments ils savent que par exemple ceux qui peuvent dépenser entre 200 et 300 sont élevés donc ils vont sur ce côté là-dedans je pense que on doit voir ce côté-là aussi au fait donc il y a cette qualité mais il y a une bonne définition des prix une étude concrète du marché pour voir réellement qui est intéressé et qui peut être susceptible d'être intéressé par notre produit parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas notre produit pas parce qu'ils n'ont pas envie de consommer mais parce que tout ce qui est il n'arrive pas le point d'achat qu'ils ont n'est pas au niveau là où on présente le produit au fait on doit aussi voir ce côté-là donc je pense que la qualité est là mais il y a le prix aussi qu'elle a mieux vaut avoir plusieurs formats plusieurs produits que nous présentons par exemple on parle de la qualité quelqu'un qui est prêt par exemple à mon produit qui est prêt à dépenser 500 francs je lui présente de la qualité 500 francs celui qui est prêt à dépenser 200 je dois lui présenter la qualité 200 en fait ça ferait que le entrepreneur n'aura pas une pression ça veut dire la pression pour un certain niveau et pour gasser donc du coup celui qui me demande un produit de 200 ne peut pas exiger la même qualité qu'un produit de 1000 francs je suis désolé on veut quelque chose de très très moins cher c'est ça que j'allais te dire toi tu es de l'autre côté toi tu es l'entrepreneur et tu dis que le consommateur ne peut pas exiger d'avoir la qualité qu'il demande à un prix moindre mais le consommateur va te dire moi je suis ici j'achète un produit local et je m'attends à ce que peu importe le prix j'ai la qualité ah ok bon qu'est-ce que je peux dire Bala qu'est-ce que je peux dire Bala moi je vais personnellement dire que c'est vrai on peut lui fournir la qualité mais par exemple dans mon cas par exemple on parlera de grammage comme lui il parle de kilogramme mon produit comme quelqu'un va dire par exemple je veux pour un format de 200 je veux 100 grammes c'est impossible au fait donc moi je vais jouer sur le grammage pour que je puisse m'en sortir en lui proposant de la qualité je prends l'exemple des produits importés comme je l'ai pris l'exemple de l'Aise on voit l'Aise de 27,9 grammes il y a 540 francs les personnes ne se plaignent parce qu'il y a la qualité exactement donc c'est ce que nous on compte faire aussi on va proposer la qualité mais que les gens ne se plaignent pas de la quantité parce que l'Ivoirien a un problème l'Ivoirien exige la qualité et la quantité mais est-ce que c'est mauvais d'exiger la qualité et la quantité j'imagine parce que tu vas me dire que la qualité et la quantité ça vaut un prix ça a un prix en fait d'accord mais les deux ne sont pas de paix en fait on ne peut pas avoir la quantité et la qualité ok parce que c'est rare encore une fois je veux dire bon effectivement on n'a pas eu de compétition d'activité et très souvent le prix aussi est important avec les chips tu vois c'est bon on peut on est habitué on perd les chips à 500 francs emballés souvent donc les gens restent dans une certaine situation et je veux dire par exemple au niveau des chips une grande partie de la population préfère les chips locaux que les chips importés exactement le regard qu'on peut dire en français même par contre le risque il est universel et c'est là toi en tant qu'entrepreneur local tu ne peux pas dépasser un certain niveau de prix pour être hors compétition et c'est la même chose pour les riz mais on n'a pas en parler mais c'est la même chose pour le lait pour le moins il n'y a pas beaucoup d'entreprises locales qui rentrent dans le lait donc bientôt on va regarder par rapport au lait c'est la même situation le lait importé et puis le lait produit ici quand il va au Sénégal il y a vraiment tout un cri d'entrepreneurs sur cette concurrence qu'on va qualifier de déloyale ceci étant comment on peut arriver à au moins être dans la même gamme de prix que le lait importé ça c'est très très gros d'espoir de l'entrepreneur une des choses on a retenu et fidèle à en parler éventuellement nous pour le moins à le conditionnement de 5 kilos mais bientôt on va faire le conditionnement de 2,5 kilos le conditionnement de 1 kilo bon en faisant cela ça donne l'opportunité à certains de pouvoir l'acheter donc ça c'est ça mais l'autre chose c'est vraiment d'avoir d'autres produits locaux du riz qui n'ont pas forcément les mêmes qualités mais à son prix parce que de toutes les façons c'est vrai pour des PME tu ne peux pas exiger la qualité des trucs importés et puis le prix je ne sais pas le prix le plus bas parce qu'on est dans les mêmes points et tout à l'heure je l'ai expliqué le transport c'est rien le transport c'est rien c'est-à-dire que si c'est l'argument c'est le synthèse du transport alors on va parler de ça donc maintenant tu as la réalité devant toi est-ce que c'est d'abord et puis là-bas après les gars vont prendre des machines tout ça voilà donc arrivé à ce moment la réduction du prix là il dit que c'est très faible donc il faut en termes d'attente aussi des iguanes donc il y a vraiment moi je pense qu'il y a un travail de sensibilisation aussi des consommateurs l'entrepreneur doit faire mais le consommateur doit comprendre très souvent c'est très simpliste de comparer l'importance du local juste sur la question du transport c'est rien c'est rien à balayer évidemment mais si tu combats sur la qualité par exemple il fait une faible qualité et puis seulement il y a un prix supérieur à l'importer tant que consommateur j'ai dit moi quand même je veux la qualité si en plus je peux l'avoir moins cher faire l'effort si tu as l'effort de qualité alors on va regarder et ça nous c'est dessus on travaille on espère en tout cas que des Ivoiriens peuvent nous encourager là-dedans on va faire la qualité et on va faire le prix le prix aussi comme le prix importé et si on a fait ça vous ne demandez pas encore un efforcement après finalement le business les excluer il ne va plus exister donc il faut un effort de la part de tous il faut un effort de la part des consommateurs pour qu'ils soient beaucoup plus intéressés justement à consommer local il faut un effort aussi de la part du producteur local pour augmenter la visibilité de son produit donc comme on a dit il faut communiquer voilà et il faut aussi éduquer les gens sur vos produits et sur les difficultés que vous avez derrière justement la production de tout ce que vous faites et en parlant de difficultés je vais aller un peu rapidement parce qu'on est en train d'avancer dans le temps Fidèle tu me parlais au niveau justement du conditionnement de l'emballage tu disais qu'il y avait des challenges au niveau des compagnies d'emballage il faut aussi que les gens sachent ça que c'est pas forcément moins cher que vous êtes obligés justement d'aller peut-être à l'étranger pour trouver les meilleurs emballages qu'il y a en Côte d'Ivoire qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça Fidèle qu'est-ce que je faisais bon au niveau de l'emballage comprenons que comme on l'a dit au début c'est pas chose facile déjà parce que déjà au cas lorsqu'on demande l'emballage le modèle que les gens nous présentent ce sont des modèles des gens qui sont déjà très très avancés au niveau industrial au fait donc pour moi que nous demandons il faut forcément aller à l'étranger et ça ça nécessite d'autres moyens par exemple quelqu'un qui me demande je demande des emballages en forme de poche et la personne me demande non qu'elle peut me présenter que des emballages en bobine ce qui veut dire que moi je dois au minimum une enchargeuse qui coûte au minimum 6 millions donc on a envie de bien faire mais le coût de l'emballage nous revient très cher donc on a envie d'encourager certains entrepreneurs à se lancer aussi dans ce domaine pour produire des emballages pour permettre à tous ces transformateurs locaux de poser des produits et d'être pas trop élevés en termes de prix parce que le coût de l'emballage diminue je pense que c'est ça le véritable problème au début par exemple au début j'étais obligé d'aller avec des emballages qu'on trouvait sur le terrain qui ne valorisait pas le produit qui n'auraient pas aussi la qualité qu'il fallait mais au fur et à mesure on a dû prendre des risques faire des sacrifices sur nous pour trouver l'emballage qu'il faut et pour ça on a oublié d'augmenter le prix tout à fait donc il n'y a pas l'un sans l'autre tout à fait tout à fait alors on va bientôt tirer vers la fin il est 15h15 on a eu des commentaires justement des personnes qui nous suivent donc merci à vous tous en tout cas qui faites partie de cette conversation là une conversation très intéressante qu'on apprend énormément il y a Ariane Le Vieux qui dit effectivement le prix est très important parce que si le produit est de qualité mais s'il coûte cher il sera difficile à être consommé bon il y a monsieur Eric Beny qui demande monsieur Aka est-ce qu'il est possible de créer une AOP des appellations de résumé protégés pour nos produits locaux comme en France c'est ce que je disais donc il y a une made in France mais il y a aussi des made in dans différents pays cela pourrait donner peut-être une difficulté à nos produits locaux Jean-Paul qu'est-ce que tu dis par rapport à ça ? Non bien sûr c'est possible il y a même un projet comme ça en cours on peut dire déjà la plupart des marques là dans le chiffre c'est tout ça et ce n'est pas si la marque est protégée il y a il faut travailler sur cela maintenant l'Etat est en train d'engager sur les appellations de régime protégée c'était lié à la TQ maintenant bon ça s'étend à d'autres types de produits pour le moins ce que je dirais c'est pas forcément les cas puisque c'est vraiment un produit qui est depuis 2000 ans vulgarisé dans tous les continents donc du coup c'est des choses à lesquelles je ne pouvais pas insister mais au moins la marque par exemple pour protéger la marque tout ça par exemple la TQ certains autres produits qui sont typiques à la Côte d'Ivoire il n'y a pas un projet juste là-dessus mais le commentaire comme j'ai dit moi j'avais vu il y avait eu des discussions où les gens disent mais ce qu'on fait c'est des chers on ne peut pas payer et je demandais mais les chers la même c'était par rapport à quoi parce que les chers on peut compter et j'ai dit encore une fois et c'est la même chose pour répondre aux commentaires vous venez de faire l'effort c'est facile de dire mais c'est chers à quoi quel produit et qu'est-ce que moi tu prends le dino sur le marché qui est 4 500 dino chassé rouge les rouges des dino c'est 4 500 c'est 5 kilos bon moi en face je te donne mon riz à 3 000 3 000 mais ce qui est qui dit ça tu dis non mais le produit est cher tu vois donc ça veut dire qu'il y a aussi et ça c'est c'est mon côté maintenant pas forcément entrepreneur je conseille l'ivoirien même se fait un blocage et je pense que j'espère que dans 5 ans ça va changer ça veut dire que l'ivoirien ne va faire l'effort de regarder le produit du côté d'ivoir il veut que ça ne fonctionne tu vois même si tu arrives à la bonne qualité en face c'est le même prix il aura tendance à prendre le produit importé mais à chaque 5 francs que vous dépensez sur un produit importé c'est 5 francs que vous enrichissez c'est un chinois mais à chaque 5 francs que je vais dépenser c'est un produit local c'est 5 francs que je vais enrichir un ivoirien le choix si moi mon produit je suis mis à 5000 et qu'en face il y a un autre produit de 3000 alors dit que c'est cher mais si mon produit même à 3600 et que le produit importé est à 3500 normalement l'ivoirien doit faire mieux ses yeux pour 10 à 100 francs je préfère que 3600 soit allé chez un ivoirien et c'est donc la réponse qu'on donne à tous les commentaires là-dessus il y a un peu de bonheur on va faire tous les efforts mais à l'instant il faut que le business soit fait on a entendu tout à l'heure il y a des entrepreneurs qui sont dans le chocolat qui commencent à valoriser un bon chocolat tout à fait tout à fait le chocolat par exemple à 2500 je connais un bon chocolat que Axel Emmanuel lui fait il vend son chocolat à 2500 souvent 3000 il va avoir mais à côté il y a un chocolat de 5000 il y a un chocolat de 10 mais il va voir qu'il y a un autre chocolat de 700 et il veut le chocolat d'Axel Emmanuel soit le plus grand le moins cher tu vois et ça c'est une mentalité qui n'est pas bonne il faut regarder il faut changer ses mentalités il faut changer la perception que l'on a donc ça c'est la sensibilisation c'est la communication c'est pourquoi là où j'ai dit que c'est le rôle de l'État parce que je ne saurais pas me défendre si je parlais d'un débat sur une plateforme où je suis intéressé d'expliquer il y a toujours un autre commentaire qui a dit oui mais c'est cher oui mais c'est cher il va dire que non mais lui-même il a son riz cassé ensemble pourtant encore une fois il y a eu une différence le riz cassé c'est le bas des gammes quand vous commencez les gammes de riz importés le casser c'est le bas des gammes parce que le casser en fait c'est vous faites la sortie de la machine le long grain et puis les grains cassent de l'autre côté donc normalement on utilise la bière on utilise le don de fête voilà c'est ça il y a un riz cassé qui paye à 5 ans tu vois donc il compare le prix de l'arrivée qui est nous notre rôle des gammes il compare le prix au dernier bas des gammes de riz importés dernier bas de riz cassé cassé ça veut dire que c'est même pas la même base de comparaison et c'est là où j'ai dit que la confiance elle est déloyale et ça c'est seulement la sensibilisation et la communication qui peuvent changer la situation sinon on ne va pas trouver d'autres arguments d'accord alors on va bientôt clôturer donc cette conversation là alors fidèle pour toi il y a Néo qui dit que je pense que elle est basée peut-être au combo et qui dit en fait qu'elle souhaiterait aussi se lancer dans la production de cheats donc peut-être qu'il va falloir qu'elle vous mette en contact mais qu'elle a un problème au niveau du conditionnement donc l'emballage et tout ça donc peut-être que voilà vous pouvez justement ce genre de discussion là ça sert à ça ça sert à vous donner de la visibilité mais justement à répondre à des questions d'autres entrepreneurs de d'autres pays parce qu'on a des gens qui nous suivent un peu de parten et donc voilà alors on va on tire vers la fin comme on a dit chacun d'entre nous doit faire sa part donc à nous les consommateurs vous qui regardez justement ce Facebook Live nous devons faire notre part et quand on comprend que ce n'est pas si facile pour nos entrepreneurs de produire justement tous ces produits de bonne qualité il faut qu'autour de nous on puisse en parler aussi il faut qu'autour de nous on puisse aussi en faire la publicité et essayer d'inciter ceux qui sont autour de nous à produire localement parce que c'est un mouvement en fait que l'on peut commencer si moi je dis à mon frère qui est ma soeur qui dit à je ne sais pas moi à son cousin il faut consommer le calme à ce moment là tous ensemble on pourra commencer justement un mouvement et aider justement nos entrepreneurs et au gouvernement comme tu l'as dit Jean-Paul vous avez besoin justement de cette aide là et finalement à nos entrepreneurs à nous aussi de nous éduquer pour justement que l'on puisse comprendre toutes les difficultés qu'il y a derrière la production de ces produits locaux et la raison pour laquelle on doit aussi vous aider c'est à dire qu'il n'y a pas que vous mais derrière vous il y a des familles il y a derrière vous des personnes qui ont besoin justement de cet argent là pour vivre il y a derrière vous des emplois que vous créez et donc c'est très 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 important alors un dernier mot pour les entrepreneurs qui veulent justement produire qui veulent conquérir le marché local on a besoin de trois conseils tous les 22 il nous reste cinq minutes Jean-Paul je te laisse terminer après je te laisse il y a plus une minute 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 alors la première chose que je peux dire aux Ivoiriens à tous tous ces jeunes Africains qui veulent se lancer c'est pas une question de volonté c'est une nécessité de se lancer l'Afrique regorge de beaucoup d'opportunités dans l'agriculture il y a beaucoup d'opportunités si vous avez vu quand vous étiez petit vous faisiez caramel vous faisiez toffee et tout ça regardons comment on peut refaire toffee d'une autre manière pour mieux présenter cela celui qui a mangé toffee quand il était petit c'est parce qu'il ne le trouve plus toffee sinon même qu'il a grain il peut manger toffee si vous avez fait caramel il ne le trouve plus caramel donc maintenant de toute façon qu'il a devenu il ne le trouve plus caramel donc si vous savez transformer caramel vous pouvez améliorer la manière de faire du caramel et j'ai dit ce type de mot la main encore une fois c'est beaucoup le riz on peut faire ça le riz on peut faire du lait j'ai dit ça j'ai dit le riz mais la banane là on fait des chips on fait de la poudre avec la banane on fait d'autres choses avec la banane maintenant le cacao par exemple la Côte d'Ivoire elle est le premier producteur mondial du cacao avec près de 2 millions de tonnes de cacao regardez les choses qu'on peut faire avec le cacao donc pour dire qu'en termes d'opportunité il y a beaucoup maintenant après ça c'est les entrepreneurs maintenant moi je ne me définis pas initialement comme genre je n'avais pas l'ambition d'être un entrepreneur j'ai vu un problème et je voulais donner des solutions si c'est ça le circuit de l'entrepreneur c'est bien mais je connais beaucoup de personnes aussi autour de moi beaucoup de jeunes qui me regardent qui ont déjà identifié les problèmes lancez-vous après d'autres me disent ah oui il y a le blocage de l'argent oui ça c'est vrai il y a toujours le blocage de l'argent mais on peut commencer j'ai vu un fidèle par exemple qui a lancé son mouvement pour des distributeurs locaux nous on a lancé aujourd'hui tu peux commencer à donner notre riz avec même 30 000 tu peux déjà commencer à être un distributeur de riz alors c'est une manière de commencer petit petit dans le riz demain c'est une manière de commencer petit petit aussi dans donc vraiment il y a tellement d'opportunités que si les jeunes africains et ivoiriens attendent juste d'être employés c'est vrai qu'il faut avoir du travail mais il y a beaucoup d'opportunités pour se lancer dans du business et on devrait donc j'invite en tout cas tous ceux qui ont qui ont la volonté et même qui n'ont pas la volonté qui sont découragés ça ne serait pas facile en tout cas tous ceux qui se disent qu'ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat et les membres ils vont avoir de l'argent alors on ne parle pas de vous on parle pour des personnes qui vont se dire ok il doit y avoir des difficultés mais il faut que je sois persévérant il faut que je sois déterminé et c'est la détermination enfin c'est la détermination qui fait les entrepreneurs de demain parce que sans détermination on n'aura pas la force pour surmonter les difficultés il vous appartient de prendre le courage en même toujours quand il faut être courageux on ne sait pas pas mais le courage c'est le pouvoir et il s'est dit qu'il faut aborder pour ce qui va arriver merci 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 beaucoup Jean-Paul bon là il te reste deux minutes fidèle toujours beaucoup des minutes j'envoie moi je vais être très 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 bref aussi ce que je peux dire non seulement à nos consommateurs à tous ces clients là je leur dirais vraiment valoriser les produits locaux en ce moment valoriser les produits locaux en ce moment car non seulement en consommant les produits locaux vous permettez soit à ce qu'on crée de l'emploi mais aussi vous permettez à nos parents qui sont au champ de voir que l'effort qu'ils produisent n'est pas vain que ce qu'ils produisent dans leur champ est transformé est vendu peut-être au supermarché et aussi au niveau des entrepreneurs moi j'ai une expression que j'aime bien rêvez vos vies et vivez vos rêves c'est très important chercher à résoudre un problème et non à solutionner un besoin chercher à résoudre un problème par exemple dans mon domaine je me suis rendu compte que sur l'année 2018 à 2019 il y a plus de 1,7 million de bananes qui ont été exportées je me dis mais est-ce qu'il y a des familles qui arrivent à manger chaque jour pourquoi ne pas transformer et mettre à la disposition ces familles-là donc je pense qu'il faut vraiment oser il faut entreprendre il faut rechercher à résoudre beaucoup beaucoup de problèmes et comme il a si bien signifié il faut saisir les opportunités il y a tellement de choses à transformer et j'écoutais beaucoup du président du feu président Oufo Boim qui disait qu'il faut qu'on transforme ce que nous produisons et c'est par là qu'on va vraiment atteindre l'émergence de la Côte d'Ivoire il faut qu'on arrive à transformer ce qu'on produit et il faut aussi que nos entrepreneurs travaillent à l'excellence c'est vrai il faut transformer mais il faut chercher à être excellent dans ce qu'on fait et ça doit être quelque chose qui domine vraiment nos pensées l'excellence dans tout ce que nous faisons l'excellence de la communication l'excellence de la transformation l'excellence même dans notre manière de faire et ça c'est quelque chose que l'entrepreneur ivoirien doit vraiment apprendre à cultiver en tout cas merci beaucoup 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 à tous les deux Jean-Paul, Fidèle c'était vraiment pour moi qui fait beaucoup de Facebook Live franchement c'était une conversation très intéressante où j'ai vraiment appris vraiment non mais aujourd'hui ça y est moi je change les années voilà non c'est clair parce que vous avez à travers ce live là je pense que vous avez réussi à sensibiliser en tout cas pas mal d'entre nous qui justement ne connaissons pas vos difficultés et il y a votre réalité même en fait donc vraiment c'était un échange très 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 enrichissant et en tout cas il y en a qui nous disent félicitations Anine Maria Mouattara merci beaucoup Éric Benet merci infiniment merci d'avoir participé à la conversation Ange Trésor sur quelle plateforme on peut vous trouver les réseaux sociaux c'est quoi le nom et tout ça allez-y on parle de visibilité de faire de la com je vous laisse la parole Fidel Commod Fidel Commod Fidel Commod ok donc vous pouvez trouver mon chips bientôt je dis bientôt parce que nous sommes en train de redynamiser un peu le système pour permettre à tout Ivoirien de consommer au niveau national donc bientôt vous aurez dans les supermarchés comme à Yovo dans plusieurs coins dans plusieurs coins à tous les coins des rues maintenant vous pouvez nous trouver nous suivre sur Facebook à travers notre profil mon chips M-O-N-E-S-C-H-I-P-S mon chips et mon chips c'est un produit comme je l'ai dit des taux du mât il y a plusieurs personnes qui disent mon chips c'est une entreprise non c'est pas une entreprise c'est une marque simplement il y a d'autres produits qui vont sortir après donc pour bien suivre partager pour qu'on puisse influencer le monde ensemble je vous remercie donc partagez encouragez-le partagez partagez likez ces pages parlez de mon chips n'allez pas acheter achetez mon chips moi aussi et toi Jean-Paul oui déjà c'est Locari c'est le nom de produit vous pouvez trouver Locari déjà en ligne en ligne via notre profil Locagri donc Locagri c'est l'entreprise notre profil Facebook c'est Locagri on a aussi notre site qui est locagri.com maintenant vous pouvez nous trouver aussi à Angri la même tranche à 20 mètres de l'île CGK de notre boutique donc Locagri et puis maintenant nous avons plusieurs supermarchés à Euro mais le moment on n'est pas dans les grandes surfaces parce que bon ça c'est un autre point à ne pas développer aujourd'hui mais voilà donc par exemple en ligne on livre dans toutes les communes d'Abujan bientôt nous aurons des distributeurs dans toutes les villes du Côte-du-Bois et donc vous pouvez avoir Locagri là-bas super merci beaucoup et dans tous les cas pour ceux qui ne sont pas abonnés à Antra-Frika la page c'est Entrepreneurs Antra-Frika abonnez-vous on va mettre les informations de Locagri et puis de mon site sur notre page et aussi de plein d'autres de nos entrepreneurs qui sont des entrepreneurs locaux qui ont parti j'ai vu qu'ils étaient en train de participer justement à ce live donc je veux dire bonjour à Antra-Frika docteur qui était avec nous il y a quelques semaines je veux dire bonjour aussi à Jean-Luc Vauran Nilea qui fait du Mille on a aussi l'Abeille on a aussi Friandine donc on a énormément ici en fait des entrepreneurs locaux qui ont besoin de vous et Nilea une dame merci merci en tout cas de nous avoir suivis on est content que que ce fut très enrichissant donc on va vous laisser n'oubliez pas de partager n'oubliez pas de liker les pages de l'entrepreneur la faisons du bruit poussons-les supportons-les c'est pour le bien de nous tous en fait donc sur ce merci à vous messieurs j'ai Au revoir.